On vous en a déjà parlé ici, c'est une grande première dans ces géos. 10 athlètes composent une équipe de réfugiés, 6 hommes et 4 femmes qui viennent de 4 pays, le Soudan Sud, la RDC, l'Ethiopie et la Syrie. Ils concourent sous le drapeau olympique avec les anneaux olympiques. Mais une organisation qui s'appelle The Refugee Nation, qui dépend d'un ministère international, a décidé d'offrir à ces athlètes un drapeau qui leur est propre. C'est une artiste syrienne qui a imaginé ce drapeau. Vous voyez, c'est un étendard orange avec une ligne horizontale noire qui rappelle les gilets de sauvetage portés par les réfugiés qui s'embarquent sur ces embarcations de fortune pour fuir. C'est un drapeau officieux, pour l'instant évidemment, il concourt toujours sous le drapeau officiel. Mais il y a une pétition qui est lantée sur Internet pour que ce drapeau devienne le drapeau de ses équipes si jamais d'autres étaient amenés à participer à des JO. Donc on verra peut-être ça à Tokyo. Et en tout cas, on voit ce drapeau apparaître dans les tribunes. Et ça, c'est un très beau symbole. Et puis dans un tout autre style, parce que Rio c'est de l'émotion, mais c'est aussi du rire. Et sur Internet, on déniche des perles. Et là, c'est une vidéo qui nous vient de la BBC où un journaliste anglais est en train de faire un direct tout à fait normalement. Et puis d'un coup, il voit qu'il y a un enterrement de vie de jeune fille qui se passe. Les Brésiliennes passent à côté de lui. Sauf que ce qui devait se résumer à quelques secondes sympathiques, c'est terminé en direct pour la mariée qui est venue s'inviter sur le plateau, qui a commencé à raconter sa vie. Et qui est resté deux minutes à l'antenne avec ce journaliste. Voilà, elle n'a pas du tout été impressionnée d'apprendre que c'était sur la BBC. Elle a même fait scander BBC à toutes ses amies ensuite. Et la belle histoire, c'est que la maman de la mariée s'en est mêlée le lendemain. Et que donc le journaliste est invité au mariage à Rio dans un mois. Donc avec la fin des JO, il peut passer quelques semaines de vacances et puis rester pour le mariage. Elle s'appelle Maria et donc c'est la nouvelle star du web. Comme quoi tout est possible dans ce métier. Le journalisme mène à tout. Exactement. Merci beaucoup Olivia.